Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaze, Laurence Perrault. Et juste avant 8h, nous aurons le bonheur de retrouver Guy Carlier avec nous pour la chanson du jour. Mais juste à ce moment précis, nous partons du côté du bassin d'Arcachon, puisque les représentants des ostréiculteurs de ce bassin rencontrent le préfet aujourd'hui. Des plaintes d'ailleurs ont été déposées contre le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Alors Sud Radio vous explique et je reçois Thierry Lafon qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes ostréiculteur à Gugent-Mestras et ancien président du comité régional de la conchéculture. Alors on a besoin de savoir exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Alors ce qui va se passer aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal, mais cette rencontre avec le préfet et le secrétaire d'état, qu'est-ce qui va en sortir ? Il y a ce que l'on attend et très honnêtement ce que l'on peut craindre. Premier point, je suis quand même assez surpris que pour l'instant, le comité régional, neuf jours après l'arrêté, n'est toujours pas déposé de plainte. On a une stratégie nationale qui est portée par le comité national de la conchéculture qui finance les demandes de référé expertise et qui permet à la justice d'avoir une expertise indépendante pour pouvoir engager, mettre en responsabilité, on va dire, les coupables. Mais en fait, vous cherchez à démontrer l'origine de la pollution, c'est ça ? Voilà, et là, on a une réunion qui est éminemment politique. Donc la crainte, c'est que ça se conclue par, très clairement, une assiette de lentilles pour acheter la paix sociale. Parce que malheureusement, on a déjà connu en 2021, déjà un problème similaire. Et l'État a tout fait pour empêcher une expertise indépendante. Mais alors, attendez, si vous le voulez bien, on a deux minutes. Pour tous ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio, qui ont bien entendu qu'il y a eu quelque chose, qui ne sont pas spécialement des mangeurs d'huîtres, etc. Est-ce qu'on peut, en quelques secondes, replacer le contexte ? Le 27 décembre dernier, la préfecture interdit la vente des huîtres d'Arcachon à cause d'une pollution due aux eaux usées. Voilà, le fameux neurovirus, c'est le virus gastroenterite. C'est quelque chose qui est vraiment d'origine humaine. On ne peut pas accuser les écureuils et les petits oiseaux. Ça vient de nous. Et donc, pour avoir une telle contamination du milieu, c'est le manque de maîtrise des effluents d'eau usées, qu'on a malheureusement pu constater, tellement l'ampleur était importante, qui ont été, disons-le clairement, pollués à notre petit travail. Et donc, là, aujourd'hui, vous demandez à ce que cette origine de la pollution soit reconnue et que les coupables payent, en fait, nous rendent partie, parce que c'est quand même 250 entreprises, des milliers d'emplois, un chiffre d'affaires qui s'est complètement écrasé, quoi, et cassé la figure. Alors, voilà, il y a cet aspect-là, qui est quand même important, avec conséquences socio-économiques, sur une période cruciale pour cette activité. Et aussi, et surtout, ce que l'on veut, c'est le plus jamais ça. Malheureusement, on s'aperçoit que l'on est dans une dynamique de récurrence qui ne fait qu'augmenter de ce phénomène. On ne peut pas accepter de se réfugier derrière un côté pas de chance, ah, il a beaucoup plu... Oui, c'est ça. Non. Donc, la responsabilité, elle engage surtout un problème d'aménagement de territoire. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ce sont les politiques locales qui ont besoin de se remises en cause. C'est pour ça qu'il est fondamental que cet aspect aussi important, qui soit de l'anonymisation des entreprises qui subissent un préjudice, ne soit pas l'alpha et l'oméga de la démarche. Voilà, les fondations de l'édifice, on va dire, c'est quand même que l'on puisse travailler sereinement dans un milieu sain. Tout à fait, oui, parce que Thierry Laffont, pour être très honnête avec vous, je fais partie des gens, alors que j'adore les huîtres, j'en mange des tonnes, enfin des tonnes peut-être pas, mais je me suis dit, oulala, si le bassin d'Arcachon est relié aux eaux usées, je vais peut-être éviter à vie de manger des huîtres du bassin d'Arcachon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les montées des eaux, il y a eu cette catastrophe, mais ça veut dire que toute l'année, il peut y avoir, à un moment ou un autre, des déversements des eaux usées sur les bassins de culture, d'ostréiculture. Alors, bon, vraiment très techniquement, c'est lié au fait que les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui est dans le sol, est à un niveau particulièrement haut. Ça, c'est un cycle saisonnier que l'on connaît bien et qui a toujours été. Donc, bon, merci, ce type de pollution, on n'y est pas exposé vraiment toute l'année. C'est la saison hivernale qui est la période à risque. Mais, voilà, de toute façon, ce n'est pas acceptable quand même. Non, ce n'est pas acceptable. On est là pour mettre du plaisir dans les assiettes, pas jouer à la roulette. Oui, je suis d'accord avec vous. Thierry Laffont, on vous tient, enfin, vous nous tenez au courant, évidemment, et vous avez la parole, studio ouvert sur Sud Radio, pour nous donner les résultats de ce qui va se passer aujourd'hui, entre autres avec le préfet. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous. Thierry Laffont, l'ostriculteur Agu, Jean Mestras, ancien président du comité régional de conchéiculture. Allez !